Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Maquillage, donc vous avez été vraiment Nombreux à adorer ce maquillage Donc je me suis dit si je le mets pas tout de suite Maintenant, en ligne, je vais jamais le faire Donc j'ai déjà appliqué mon fond de teint de chez Armani que j'adore, je vous ai déjà fait une revue Là dessus, je l'adore Il est hyper lumineux Hyper naturel et voilà, je l'aime vraiment Beaucoup, après ça on vient camoufler Ces villes incernes Et je viens les camoufler avec un Anticernes de chez MAC qui est le Pro Longwear Qui je crois est vraiment le meilleur Anticernes of the world Que j'ai pu tester jusqu'à maintenant Vraiment je l'aime et je ne sais pas pourquoi j'ai attendu Autant de temps avant de le tester Donc voilà, je viens l'appliquer avec un Beauty Blender No comment Après ça je viens Poudrer tout mon visage avec une poudre De chez Nouglas que j'aime vraiment beaucoup également Elle est très fine, imperceptible Elle est vraiment très légère Elle ne marque pas les zones de sécheresse Elle ne file pas entre les ridules Elle est géniale Pour ne pas dire parfaite Maintenant, place aux paupières avec le Pen Pot de chez MAC en teinte soft ocre Pour ceux qui se demandent pourquoi je mets ce truc là Tout simplement c'est une sorte de base en fait Qui va faire accrocher votre fard à paupières Il ne va pas filer entre les ridules Il va tenir toute la journée Et en plus de ça, ça va faire ressortir les couleurs que vous allez appliquer Donc c'est plutôt pas mal Et donc je viens prendre le fard roule de chez MAC Qui est un genre d'oranger cuivré Voilà Et que j'aime vraiment beaucoup Je le trouve vraiment canon ce fard à paupières là Je viens l'appliquer avec un 640 de chez Julisius au niveau du creux de paupières Et avec un pinceau beaucoup plus précis Qui est le E47 de chez Sigma Je viens prendre la couleur Coppering Toujours de chez MAC Qui va nous aider à former notre petite banane au niveau de l'oeil Donc comme vous le voyez J'ai d'abord appliqué la couleur au niveau de mon creux de paupières Vraiment très précisément Sans déborder du creux de paupières Et ensuite je viens appliquer cette même couleur au niveau du coin externe Et au niveau du coin interne Donc c'est ce qu'on appelle le sandwich ou la banane Voilà Donc après ça avec un E25 Je viens estomper le tout Et je viens prendre le fard Shroom avec un E55 Que je viens appliquer au niveau du milieu de ma paupière Pour vraiment créer cet énorme point lumineux au niveau de l'oeil Et je viens appliquer cette même couleur au niveau du sourcil Sous le sourcil Après ça je viens faire la même chose de l'autre côté Comme vous voyez j'applique le fard Coppering Toujours avec le E47 Au niveau de mon creux de paupières Et je viens appliquer la même couleur au niveau du coin interne et du coin externe Donc vous faites ça un petit peu grossièrement Bon pas trop non plus Et ensuite vous venez estomper On estompe, on estompe Et on estompe encore C'est vraiment dans un maquillage Je trouve que c'est vraiment l'essentiel Le fait de bien estomper Ça change vraiment tout Et ensuite on vient appliquer le fard Shroom au centre de la paupière Et sous le sourcil Encore une fois N'hésitez pas à repasser un petit coup de E25 Après avoir appliqué le fard sous le sourcil Pour mélanger les deux couleurs Pour que ça ne fasse pas trop de démarcation entre le Shroom Et le Coppering Et le Rule etc Vraiment c'est super essentiel d'estomper Après ça je vais venir intensifier un petit peu plus Parce que je trouvais que c'était pas assez intense Pas assez C'était pas encore ça Donc je viens prendre le fard Twinks Et je viens l'appliquer là où j'ai appliqué Approximativement le fard Coppering juste avant Mais je viens l'appliquer plus au niveau du coin externe et interne Qu'au niveau du creux de paupière Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Vous voyez Je l'applique vraiment au coin externe et au coin interne Et légèrement à la fin au niveau du creux de paupière Vraiment pour toujours dans cette continuité de faire un petit sandwich Et ensuite toujours avec un E25 Je viens estomper Je viens quand même remettre du fard Shroom Parce que quand vous estompez les fards à paupière autour Ça a tendance à balayer un petit peu le fard que vous mettez au niveau du centre de la paupière Donc j'ai remis un peu de fard Shroom tout simplement Ensuite place au fard Nylon qui est vraiment canon Ce fard là je l'adore Il est hyper méga lumineux Je viens l'appliquer au coin interne avec un pinceau que j'adore Qui est le E21 de chez Sigma Je pourrais vraiment pas m'en passer de ce pinceau Il est ultra précis et parfait pour ce genre d'application Et ensuite avec le E20 de chez Sigma Je viens appliquer le fard Twins et Coppering Donc je mélange un petit peu les deux Et je viens l'appliquer au niveau du ras de cil inférieur J'adore ces couleurs Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je suis complètement fan Et ensuite je viens estomper avec un E36 Qui est un tout petit pinceau pour estomper Il est vraiment tout petit Et j'adore l'utiliser au niveau du ras de cil inférieur Pour celles qui ont besoin de vidéos sur les pinceaux Sachez que j'en ai fait deux Une sur le teint et une sur les yeux J'essaierai de vous les mettre en barre d'infos si ça peut vous aider Donc ensuite place à l'eyeliner bien sûr J'ai un petit peu perdu l'habitude de mettre de l'eyeliner Du coup j'ai l'impression que je deviens un peu Pas une quiche mais Je commence à perdre l'habitude C'est fou Avant j'en mettais tout le temps Et maintenant c'est beaucoup plus rare Et ensuite place au mascara Qui est le volume de chez Chanel Comme toujours je ne m'en lasse pas Tout simplement Après ça je viens prendre ma poudre soleil De chez Too Faced Qui sent le chocolat Ça sent super bon Et je viens l'appliquer au niveau de l'ossature En dessous de l'ossature de mes joues Vraiment pour faire mon contouring Tout simplement Et je viens l'estomper avec un 119 De chez MAC Donc vraiment n'hésitez pas à estomper un maximum Pour éviter des grosses traces de bronzer sur le visage Et ensuite avec un autre pinceau de chez Sigma Je viens appliquer ce même bronzer Au niveau des tempes Et légèrement au niveau du front Pour me donner vraiment un coup de soleil On va dire ça comme ça Comme si je m'étais exposée un petit peu au soleil Ça réchauffe le teint Et ça fait vraiment Ça donne vraiment bonne mine Et ensuite je viens appliquer mon blush De chez Milani Qui est le Luminoso Qui est rose irisé Il est vraiment canon ce blush là les filles Et il coûte vraiment pas cher Sincèrement il est super joli Après ça place à l'highlighter Tout simplement parce que je ne peux pas m'en passer Maintenant vous le savez je crois Et c'est un highlighter de chez Bobbi Brown Dans les tentes un petit peu dorées Ensuite place aux lèvres J'ai décidé de me faire des petites lèvres rosé nude Et pour ça j'utilise le Boldi Blair Le Boldi Blair Le Boldi Blair Bref De chez Mike Je viens faire le contour de mes lèvres Ensuite je remplis mes lèvres Avec ce même crayon Ensuite je prends un espèce de rouge à lèvres Un peu plus clair quand même Que je viens appliquer au centre de mes lèvres Pour donner un petit peu plus de dimension En fait tout simplement Ça donne vraiment un effet Vous essayerez chez vous Ça donne vraiment un effet de lèvres Un petit peu plus repulpé en fait On termine avec une petite touche de gloss Et voilà j'espère sincèrement Que ce tuto vous aura plu Merci à toutes celles et ceux Qui m'ont aidé à trouver le nom De ce maquillage sur Instagram Je pense que je vais faire ça un petit peu plus Souvent si ça vous dit Parce que j'ai trouvé ça vraiment sympa Et on attend une prochaine vidéo Prenez soin de vous Je vous fais plein de bisous Sous-titrage Société Radio-Canada